Regardons ça de plus près avec Geneviève Tellier. Bonjour Geneviève. Bonjour Jean-Pierre. Réglons la question de l'argent. 750 millions, on demandait un milliard. Quand même, François Legault n'est pas reparti les mains vides. Quand même, oui, effectivement. C'est plus que ce que la plupart des observateurs s'attendaient. Il doit être content, il ne va pas le dire publiquement, mais on n'est quand même pas loin du compte et ça couvre pas mal de besoins. J'ai l'impression que M. Legault n'avait pas tablé vraiment de recevoir cet argent-là. Alors, c'est une somme importante qu'il va recevoir. Les autres domaines maintenant, bon, on sait les revendications, on connaît les revendications du Québec. On a trop d'immigrants temporaires, de demandeurs du statut de demandeurs d'asile. On veut en envoyer ailleurs au Canada. On veut qu'ils soient davantage, qu'ils parlent français, qu'ils soient francisés. Bon, M. Trudeau a écouté ce que M. Legault avait à dire et dans la formule qu'on lui connaît. M. Trudeau dit souvent ça. On est déjà en train de travailler pour enlever de la pression sur le Québec. Est-ce que François Legault peut... Est-ce que ça coche les cases de ce que demandait François Legault? Visiblement, à son ton, non. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, moi, je trouvais que ça répondait à pas mal toutes les demandes de François Legault, notamment la francisation. Ça, c'est l'aspect qui m'a le plus surpris. Quand les immigrants temporaires vont vouloir renouveler leur permis, au bout de trois ans, ils vont devoir démontrer qu'ils ont une connaissance du français. Pour moi, c'est la première fois que le gouvernement fédéral va aussi loin dans les exigences linguistiques. Pendant très longtemps, il nous a dit, bien non, on ne peut pas exiger. On peut demander ça comme critère. Ça va faire partie des critères qu'on va regarder. Puis on va s'arranger pour renvoyer le plus d'immigrants francophones au Québec. Mais d'avoir une exigence d'apprendre le français, si ce n'était pas le cas, c'est la première fois qu'on le retrouve. Une autre des demandes aussi que le fédéral a acquiescées, c'est d'augmenter le traitement des dossiers. Ça, je suis un petit peu plus sceptique parce que si vous regardez ce qui se passe sur la scène fédérale en ce moment, à peu près tout prend du temps. Puis ce n'est pas juste pour l'immigration. Pensez à l'assurance-emploi, par exemple. Il y a vraiment un problème de gestion dans la fonction publique fédérale. Et donc, si M. Trudeau dit qu'au lieu de prendre 100 jours, la demande va être traitée entre 30 jours, oui, d'accord, mais ça va sans doute augmenter dans les autres provinces parce que je ne vois pas comment le gouvernement peut augmenter sa productivité en ce moment. Ça fait des années qu'on en parle et il n'y parvient pas. Mais encore là, M. Legault demandait que ça aille plus rapidement et le fédéral l'offre. Alors, tout ce que M. Legault demandait a été regardé et il y a une réponse du gouvernement fédéral. Ce n'est peut-être pas exactement ce que M. Legault voulait, mais il y a quelque chose. Mais au moins, on avance. On a entendu les réactions des gens il y a un instant. Les gens ne sont pas dupes. Quand M. Legault dit 100 % du problème de l'habitation au Québec, c'est à cause des immigrants, il dit 50 % en éducation, c'est à cause de ça, à peu près le tiers en santé. Comme on dit, est-ce qu'il charrie un peu, M. Legault? Bien, il coupe les coins ronds. Puis finalement, ce qu'il fait, c'est qu'il jette la responsabilité de tous les problèmes sur les nouveaux arrivants qui ont déjà assez de difficultés, juste le fait d'arriver, qu'on se dit, bien écoutez, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Oui, effectivement, l'augmentation de la population met de la pression sur la plupart des services publics. Mais en même temps, ça fait des années qu'on nous dit, bien quand la population augmente, c'est bon, parce que ça fait rouler l'économie, donc on a plus de main-d'oeuvre, on peut offrir plus de services. Donc, c'est un peu bizarre d'avoir ce discours-là. Et on a un bon exemple de ce qu'on voyait plus de la part du gouvernement Legault, c'est-à-dire des déclarations du premier ministre qui prêtaient à contrever ça ces derniers temps. On sentait que M. Legault était moins présent, faisait un petit peu plus attention. Puis hier, bien, c'est revenu, puis c'est un peu malheureux parce qu'effectivement, comme on a entendu dans les extraits, la réalité est beaucoup plus complexe que ça. Puis on ne peut pas juste pointer du doigt un groupe en particulier. C'est un problème collectif. Oui, la population augmente, mais c'est aussi les capacités d'accueil qui ne sont pas au rendez-vous, alors que par le passé, elle était au rendez-vous. Il y a toujours un danger à blâmer que l'immigration pour nos problèmes. On sait que c'est une pente sur laquelle on ne veut pas tomber nécessairement. Mais d'un autre côté, M. Legault a raison dans le sens où on a l'impression que les portes sont grandes ouvertes et que depuis deux ans, deux, trois ans, il n'y a plus tellement de contrôle. Bien, c'est ça. C'est exactement ça le problème. C'est le changement qui est arrivé. Tout ce qui provoque des perturbations, c'est toujours problématique. Donc, quand on a une croissance continue de n'importe quoi, mais disons, de l'immigration, c'est-à-dire que l'immigration augmente de 4 % par année à tous les ans, mais on est capable de se préparer. Mais quand vous avez une augmentation de 50 %, c'est ce que laissait entendre M. Legault il y a deux, trois ans seulement, effectivement, on n'arrive pas à s'ajuster. Puis c'est ça la problématique. Puis ce que M. Legault demande à M. Trudeau, c'est, voulez-vous mieux planifier votre dossier, votre gestion, le nombre de demandeurs? Puis effectivement, les demandeurs d'asile, bien, ça fluctue selon les circonstances sur la scène internationale. Donc, c'est difficile à contrôler. Puis on l'a bien vu avec le chemin Roxham. C'est exactement ça le problème. Ça va amplifier le problème. Maintenant qu'on a fermé le chemin Roxham, bien, le problème est ailleurs. Mais ça n'empêchera pas des gens de pouvoir venir s'établir ici au pays. Donc, c'est vraiment le changement non anticipé, qu'on n'avait pas prévu, qui pose problème, plutôt que le changement en tant que tel auquel on peut vraiment s'adapter puis planifier les choses. En tout cas, on ne réglera pas ça demain matin, mais on a mis des pistes de solutions. Souhaitons qu'on réussisse à contrôler tout ça. Geneviève, merci beaucoup d'avoir regardé ça avec nous ce matin. Ça fait plaisir. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501